Et salut à tous les pilotes et bienvenue dans Flight Simulator pour une vidéo qui va vous présenter les outils que j'utilise pour voler en VFR, en vol à vue dans Flight Simulator. Il est vrai qu'on trouve pas mal de vidéos qui présentent le paramétrage des instruments pour le vol IFR, le vol aux instruments, parce que comme son nom l'indique, vous allez devoir renseigner votre appareil, les instruments de votre appareil avec des informations, les routes, les trajectoires de départ, les sites, les stars, les approches aux instruments, ILS, etc. C'est assez technique et personnellement, je préfère voler en VFR dans Flight Simulator parce que dans sa version native, les repères visuels, le vol à vue, c'est vraiment se repérer visuellement autour de soi, autour de son appareil, pour comparer ce qu'on voit avec son log de nav, avec sa navigation qu'on a préparée soi-même, et des cartes. On a coutume de dire qu'en vol à vue, en VFR, on n'a besoin que d'une carte, d'un cap, d'une boussole, et puis d'un chronomètre qui permet de calculer la distance entre un point A et un point B, par exemple. Cette vidéo, elle ne va pas vous expliquer comment on prépare une navigation VFR, pour la raison très simple, c'est que Doc a fait une vidéo excellente là-dessus, que je ne ferai évidemment pas mieux que lui, et qu'il a très très bien expliqué comment est-ce qu'on choisit des points tournants, ce que c'est qu'une navigation à l'estime. Donc vous allez voir que c'est un peu technique, il ne faut pas croire que le VFR, c'est une chose qui est forcément simple, c'est quelque chose qui nécessite pas mal de préparation, et il le fait très bien dans cette vidéo, vous trouverez évidemment le lien sous cette vidéo. Vous trouverez un deuxième lien vers la chaîne de Doc, qui parle aussi des cartes VAC, des cartes d'aérodrome pour les approches à vue. C'est nécessaire pour savoir comment on se pose sur le terrain, par où on arrive parfois, et toutes les informations du terrain. Donc il en fait une description très claire et explicative du décryptage de comment comprendre les cartes VAC. Donc en fait, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire du VFR dans Flight Simulator, et cette vidéo va simplement vous présenter les quelques outils, tous gratuits, vous permettant de faire du vrai vol VFR, comme dans la vraie vie en fait. Alors, le problème, c'est que si Flight Simulator est plutôt bien doté pour le VFR, j'entends par là, on repère très facilement les choses quand on les compare entre le simulateur, un Google Map ou un Big Map ou une carte VFR, en fait, les repères sont les bons, ils sont aux bons endroits. Le problème, c'est que la carte Monde est absolument inutilisable pour du VFR. Il faut être clair, moi je ne peux pas préparer un vol avec une carte comme ça. Je n'ai aucune information, alors même si je mets les espaces aériens, ça ne me sert à rien, parce que je n'ai pas les points tournants. Alors moi je sais, parce que je vole dans le coin ici, que ici c'est une zone P, vous n'avez pas le droit de rentrer dans cet espace-là, ni celui-là, tout simplement parce que c'est les centrales nucléaires du budget, donc si vous rentrez par là, vous allez avoir affaire à la gendarmerie assez facilement. Mais les espaces aériens qu'on a ici, les TMA, les CTR, les espaces aériens de la classe E et la classe D dans le coin là, on n'a aucune information, on n'a pas les fréquences, on n'a pas les altitudes, on n'a pas les classes, bref, vous n'allez pas pouvoir préparer votre navigation là-dedans, parce que les espaces aériens ne sont pas les bons. Petite note quand même, les espaces aériens dans la version actuelle du jeu, c'est-à-dire que j'enregistre la vidéo en septembre 2020, ils sont très mal gérés, voire pas du tout gérés dans Flight Simulator, mais peut-être que ça arrivera en tous les cas si vous allez dans un espace aérien ici, normalement par là c'est Saint-Yan je crois, normalement c'est une classe D, il faut obtenir clairance pour pouvoir rentrer, en gros il faut voir l'autorisation, bah là vous y allez, même si vous mettez la fréquence d'ailleurs de la TMA, vous n'aurez pas dans la TC du jeu la possibilité de contacter qui que ce soit, donc c'est très, les espaces aériens, il ne faut pas trop se formaliser pour le moment, je ferme ma parenthèse, mais néanmoins j'ai pas non plus mes repères, j'ai aucun repère. Donc ce que j'utilise moi, c'est d'abord le site du CIA, le site du CIA, vous avez, donc c'est quand même un site officiel en France, toutes les cartes VAC et toutes les cartes VFR gratuites pour préparer vos vols dans Flight Simulator, alors évidemment en vraie vie, les cartes il faut les avoir en papier, et puis il faut qu'elles soient à jour dans votre cellule, mais là en l'occurrence pour ce qui est de Flight Simulator, il n'y a pas de soucis, donc pour les cartes VAC, vous allez dans préparation de vol, et là vous avez l'Atlas VAC France, vous cliquez ici sur VAC Aérodrome et vous rentrez, on était, allez on va prendre celui de Lyon, voilà Lyon-Bron, et vous avez la carte VAC gratuite, vous voyez vous pouvez la télécharger sur le PDF, vous pouvez l'imprimer, première chose, donc les cartes VAC elles ne sont pas dures à trouver, je vous renvoie vers la vidéo de Doc pour arriver à les comprendre, mais vous avez aussi toutes les cartes VFR, alors pour ça vous allez dans boutique, paf, produits numériques en libre disposition, et là vous avez plein de choses à les télécharger, plein plein de documentations officielles, c'est assez bien fichu, vous avez notamment dans les recueils, tiens je vous le montre, dans les recueils vous avez le manuel de phraseologie, il est à 0€, donc ceux qui ont envie de se confronter à VATSIM ou IVAO par exemple, alors ils ont déjà pas mal de manuels de phraseologie sur leur site respectif, mais là vous avez le vrai manuel de phraseologie, dans une version assez récente, en tout cas la dernière qui a été publiée, et puis vous avez les cartes, donc les cartes, c'est pas les cartes de Croisière, c'est les cartes SIA, et là regardez, vous avez toutes les cartes gratuites, de la région parisienne, de Strasbourg, de l'Occitanie, de la vallée du Rhône, celles que j'utilise évidemment beaucoup, vous avez également les cartes de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie, que du bonheur, vous avez toutes les cartes, et elles ressemblent à ça les cartes, c'est donc des cartes qui sont quand même assez bien fichues, c'est les vraies cartes que vous pouvez avoir en version papier quand vous volez, vous avez toutes les infos, et vous voyez les infos dont je vous parlais là par exemple, vous avez ici les fameuses TMA, donc là on a une TMA, avec son plafond, son plancher, son plafond, on en a une autre ici, on va faire un petit vol ici, qu'on va implémenter dans Flight Simulator, mais vous voyez que j'ai ici, j'ai une TMA, la TMA 13 balles, c'est une classe D, avec un plancher à 2500 pieds, et avec un plafond à FL 065, c'est à 6500 pieds, on voit que l'altitude de transition ici est de 7000 pieds, etc, etc, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour lire ces cartes, c'est pas si compliqué que ça, vous avez plein de choses, une fois qu'on a compris à peu près le truc, ça va, ça passe, je vous invite aussi, si vous voulez, parce que c'est assez marrant, je l'ai fait, d'utiliser des cartes, des vraies cartes, alors trouver des vraies cartes, c'est pas si compliqué que ça, vous avez peut-être des connaissances qui ont fait de l'avion, et qui ont des cartes de VFR à disposition, parce qu'il faut savoir que le pilote doit avoir les cartes à jour, donc il les change régulièrement, en conséquence, c'est pas difficile de trouver des cartes qui sont obsolètes pour l'aviation, mais qui restent totalement utilisables pour Flight Simulator, et puis même vous pouvez comparer avec la carte d'ICIA pour voir s'il y a des grosses différences, généralement c'est assez faible, faut pas déconner, c'est pas non plus, elles changent pas complètement tout le temps les cartes, heureusement d'ailleurs, mais bon voilà, après vous avez des descriptifs, vous avez des informations, alors normalement tout en haut vous avez des infos, ça c'est le RTBA, normalement c'est le réseau très basse altitude de l'armée de l'air, c'est le genre de choses qui est activé, donc ils ont des numéros, il faut aller dans les compléments aux cartes pour savoir quand est-ce que les branches ici sont activées, elles sont pas activées tout le temps, le week-end généralement elles le sont pas d'ailleurs, et vous avez, là il faut faire attention parce que si vous passez là-dedans, vous risquez de vous prendre un avion, vous avez tout en haut, normalement, hop, ça doit être ici, voilà, alors je suis zoomé comme un fou, mais vous avez les légendes, normalement elles sont incluses, dans les cartes, je vois ce qu'elle est, ouais, alors je sais pas si elle y est, j'ai peut-être raconté n'importe quoi, mais vous avez les, dans les, sur le site du CIA, vous avez les légendes, elles sont peut-être là, ah voilà, elles sont là, j'ai pas dit n'importe quoi, il me semblait bien, voilà, vous avez tout ce qui est légendes ici pour comprendre un petit peu ce dont on parlait ici, voilà, ça c'est, je dirais les cartes officielles, mais il y a un outil qui est vachement bien que j'utilise, moi qui est Maxet, alors Maxet, je trouve vraiment top, c'est un, un outil que je connaissais pas, il est gratuit, alors il est gratuit, mais pas totalement, l'accès est totalement gratuit, simplement au bout de 7 jours, là je suis en version démo pour tourner la vidéo, au bout de 7 jours, vous n'allez pas avoir toutes les cartes, ni toutes les options, typiquement, l'outil recherche, il est désactivé, si vous avez, dans la version gratuite, ce qui n'est pas un drame, moi je m'en sors très bien, et vous avez, dans les cartes, on les voit ici, vous voyez toutes les cartes, en fait vous avez, tout ce qui est Google, c'est gratuit, tout ça, c'est, c'est payant, sauf le Mac 7 FR, qui est gratuit, donc en fait, en gros, c'est la version gratuite, Mac 7 il est là, voilà, c'est celle-là, ça c'est la version gratuite, mais alors franchement, elle est largement suffisante, ça marche très bien, mais si vous voulez avoir la vraie carte, aussi, la vraie carte qu'on a vu, là, c'est celle-là, celle-là, je crois qu'elle vaut 29 euros par an, et vous avez la carte à jour, mais bon, vous n'êtes pas du tout obligé de la prendre, après vous avez évidemment la carte IGN, et ça c'est dans les versions gratuites, dans les 7 jours gratuits, après vous pouvez acheter les packs de cartes, évidemment, si ça vous intéresse. Alors, pourquoi est-ce que je trouve cet outil vachement bien ? Parce que je le trouve facile, et surtout, interactif, en gros, si je veux faire mon petit vol, là, de Dole, donc Lima Fox Golf Juliet, jusqu'à ce mur, c'est un petit vol que je vais vous proposer, alors je ne ferai pas le vol, mais c'est juste pour le préparer, qui est ici, Lima Fox Golf Québec, et bien, j'ai toutes les infos qu'il me faut, alors déjà, si je clique sur un aérodrome, ouf, l'aérodrome de Dole, par exemple, je vais cliquer dessus, j'ai la météo, alors déjà, j'ai le métar, ça c'est super pratique, alors le métar, il n'est pas très compliqué à comprendre, un métar, c'est ça, ça c'est en version cryptée, enfin cryptée, non, c'est en version normale, et vous avez la version un peu plus explicite, en dessous, moi, c'est pas compliqué à comprendre, ça, il faudrait peut-être éventuellement, qu'on fasse une petite vidéo là-dessus, peut-être que Doc la fera, mais c'est assez facile à comprendre, là, on est sur l'aérodrome, ensuite, mais pourquoi t'es parti ? Oh bah alors, ensuite, vous savez l'heure à laquelle ça a été fait, vous avez le vent, donc il vient du 200, il est à 16 nœuds, la visibilité, il pleut, vous avez quelques petites informations comme ça, mais le QNH est à 1004, il fait pas chaud, et vous avez tout qui est écrit ici, vous avez également la carte VAC, donc vous voyez, c'est même pas la peine d'aller vous embêter sur le site du SIA, directement dans Mac7, vous avez votre carte VAC, vous avez toutes les informations nécessaires pour pouvoir voler en toute quiétude, donc ça, c'est plutôt sympa, mais vous avez aussi, ça c'est génial, ces fameuses espaces aériens, si je clique ici, regardez, je viens placer ma souris ici, et en surimpression, j'ai l'information de cette CTR, ça c'est une CTR, et si je clique dessus, ici, j'ai mis une CTR de classe D, depuis le sol jusqu'à 2500 pieds AMSL, donc QNH, je vous renvoie sur ma petite vidéo là-dessus, les heures d'activation, et toutes les informations nécessaires, avec évidemment la fréquence, donc ça, c'est plutôt sympa, parce que ça veut dire qu'en gros, vous avez une carte interactive, si vous ne savez pas trop, vous dites, voilà, mais je ne comprends pas, en fait, tout est expliqué, tout est expliqué, et là, vous avez la cive, qui est encore au-dessus, enfin, qui supervise la totalité, je veux dire, donc ça, c'est pour les espaces aériens, c'est plutôt sympa, vous avez aussi ça, alors ces petits trucs, c'est en fait, c'est les plateformes ULM, c'est comme un petit, c'est un ULM, et là, vous avez aussi les cartes, alors que ce ne sont pas des cartes vacs, pour les ULM, ce sont des cartes un petit peu différentes, des bases ULM, mais vous les avez, vous avez des points remarquables, vous avez des possibilités de mettre vos waypoints, vous avez tout qui est intégré, et on se repère assez bien, même si on prend, par exemple, la carte Max 7, c'est tout aussi clair, vous avez les villages, vous avez les informations, les noms, ce qui est intéressant avec les villages, c'est que la taille des villages ici, détermine aussi de l'altitude à laquelle il faut passer au-dessus, vous voyez que la couleur de Dijon est différente de la couleur de DOL, tout simplement, parce que ça veut dire que, on ne peut pas, enfin, c'est la taille de la ville, nécessite des règles spécifiques de survol, voilà, c'est un petit peu plus clair, allez, on va faire notre petit plan de vol, alors, plan de vol, on va essayer de trouver un point, entre les deux, parce que si je fais DOL, donc DOL, c'est Lima, Fox, Golf, Juliette, je viens ici, je fais Lima, Golf, Fox, Juliette, hop, d'accord, Fox, Golf, Juliette, c'est dimanche matin, je ne suis pas réveillé, voilà, c'est très bien, et puis, on a dit qu'on allait aller à ce mur, donc, Golf, Québec, voilà, donc là, il m'a fait mon plan de vol, tout simplement, c'est assez simple, on va l'exporter d'ailleurs, on va le mettre dans Flight Sim, on ne va pas s'embêter, mais on sait qu'on va prendre un câble de 299, et que le vol va durer 18 minutes, alors, 18 minutes, pour l'instant, ça va dépendre de votre aéronef, votre aéronef, vous pouvez le paramétrer naturellement, là, il est par défaut, mais vous devez rentrer toutes les informations, vous avez même les paramètres de centrage, si ça vous amuse, qui sont à rentrer là-dedans, tout simplement, en rentrant les informations que vous avez dans Flight Sim, dans votre aéronef ici, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que 18 minutes, c'est un peu long, surtout s'il y a du vent qui vient du sud, je risque de me retrouver au-dessus de Dijon, donc, il va falloir que je vais valuer mon cas assez régulièrement, et en navigation à vue, je vais essayer de voler sans GPS, il y a un moment où je vais au milieu, être obligé de trouver un point significatif, alors ça, ce qui est génial dans MaxSat, c'est que vous passez en Google Satellite, et du coup, vous avez vraiment la carte vue du en haut, et là, il y a un point qui est super bien, j'ai déjà fait le vol, je vous le dis, ça, c'est un échangeur, un échangeur ferroviaire, c'est super pratique à voir, c'est assez significatif, on est un petit peu proche, quand même, il faudra faire attention de Dijon, et on voit qu'ici, il y a un VOR, d'ailleurs, on peut cliquer dessus, on a le VOR, pourquoi tu m'as mis ça, t'es pas gentil, voilà, je clique dessus, donc j'ai un VOR, mais va-t'en, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas marcher, là, je fais n'importe quoi, voilà, le VOR est là, donc ça, vous avez des informations pour la radio navigation qui sont disponibles, je reviens à mes moutons, je veux passer au-dessus de ce repère bien significatif, je clique sur ma trajectoire, et bim, je viens la mettre au-dessus, là, je serai à peu près au milieu, c'est vraiment pour faire comme dans le manuel, je serai à peu près au milieu de ma branche globale, voilà, au début je prends un cap 304, et je vois 8 minutes, je passe au-dessus du chemin de fer, et ensuite 11 minutes, avec un cap 295, et je devrais arriver à ce mur, pour que je fasse gaffe, parce que derrière ce mur, vous voyez qu'il y a un réseau de basse altitude, il faudra vérifier, de ne pas aller m'emplafonner dedans, ou de me planter, ce qui serait un petit peu dommage, ok, donc là j'ai fait mon plan de vol, mais je n'ai pas géré l'altitude, pour gérer l'altitude, c'est pas forcément hyper facile à voir, vous cliquez tout en bas, au centre, vous avez le profil de vol, et ça je trouve ça génial, parce qu'en fait, il vous met les TMA, donc là je sais que je vais passer en dessous, puisqu'on est bien d'accord que, normalement, les TMA, les CTR, c'est pas forcément du sol jusqu'à l'infini, elles ont un plancher, un plafond, qui n'est pas géré dans Flight Simulator, pour le moment, mais qu'il le sera peut-être un jour, et donc là, si je n'ai pas envie, je pourrais passer éventuellement sous la TMA, alors, c'est pas forcément génial, parce qu'il faudrait que je fasse attention à ça quand même, mais, voilà, typiquement, regardez, en plus, quand je vais sur ma ligne, ici, je vois à peu près à quel endroit je suis, je verrai ici, j'aurais tendance à monter, voilà, assez rapidement, je vais montrer ici, comme ça, je suis sûr que je ne m'embêterai pas trop, et je serai assez haut, et vous voyez que j'ai défini, en fait, mon profil de vol dans le sens vertical, en vérifiant des TMA, etc., et puis surtout en voyant le relief, parce qu'on voit qu'à la fin de ma route, la première moitié ça va à peu près, mais après il y a un petit peu de relief, pas énorme, mais 2000 pieds quand même, donc voilà, j'ai fait mon petit profil de vol, maintenant, je vais regarder mon log de nav, c'est-à-dire ma navigation, ici, et toutes les informations que je veux sont disponibles, j'ai vraiment ce qu'il me faut, j'ai mon métar qui est ici, j'ai toutes les informations de radio nécessaires, s'il y avait la fréquence sol, elle serait là aussi, à Dole, il n'y a pas d'ATIS à ce mur, c'est tout petit aérodrome à ce mur, j'ai mes distances, mon temps estimé, toujours, attention, avec l'avion vous paramétrez, ma route magnétique, le vent, je pourrais le mettre, d'ailleurs, j'ai vu ça ce matin sur un forum, effectivement, si j'ai du vent plein sud, très fort, comme ça, plein sud très fort, et que je suis bien à un cap 304, je ne vais pas me retrouver vers mon chemin de fer, je vais me retrouver à Dijon, ou au-dessus de Dijon, pourquoi ? Parce que mon avion va dériver, donc c'est tout à fait normal, et je vais répondre à une petite question vue ce matin, si je vole en crabe, c'est-à-dire qu'en fait, le cap que je prends n'est pas 304, plus il y aura du vent, plus il faudra qu'il vienne plutôt du sud, plus il faudra que j'aille vers l'ouest, on va peut-être même prendre un cap quasiment plein ouest, ça serait quand même beaucoup de vent, mais pour éviter en fait de me retrouver trop au nord de la position, bref, ça c'est une autre histoire, on en reparlera peut-être un petit peu. Donc log de nav, j'ai tout ce qu'il me faut, je peux même l'imprimer, ça c'est assez génial, donc si j'imprime mon log de nav, en fait tout simplement, je vais avoir toutes les infos nécessaires, et si je génère le PDF, vous allez avoir une petite pochette, toute faite, avec votre log, avec, bon ça c'est les informations de votre appareil, et les cartes VAC, c'est super bien fait, vous n'avez rien à faire, vous avez tout ce qu'il faut pour votre petit vol. La dernière chose qu'on veut faire, c'est le mettre dans Flight Simulator, ça c'est tout bête, il suffit tout simplement d'aller l'exporter, alors, ce qu'il y a c'est qu'il ne me le veut pas l'exporter, tac tac tac, je ne sais pas pourquoi, je n'ai plus le bouton d'export, c'est dommage, d'habitude j'ai un bouton d'export, mais là je pense qu'il est planté, à moins que ce soit dans le log de nav, pardon, c'est dans le log de nav, non, alors c'est là, c'est quand je fais ça, voilà, pardon, excusez-moi, donc il faut bien imprimer, et exporter en Flight Sim, alors FSX ça marche très bien, ça vous fait un petit fichier PLN, fichier petit PLN, que je vais copier, et que je vais mettre sur mon bureau, hop, voilà, et puis je vais aller le charger, dans Flight Simulator, donc dans Flight Simulator, je viens sur ma carte monde, je viens charger un plan de vol, je vais sur mon bureau, je charge mon plan de vol, et voilà, il m'a fait mon plan de vol, tout simplement, donc là, j'ai bien fait un plan de vol, dans Max 7, totalement, comme dans le manuel, entre guillemets, je l'importe, dans Flight Simulator, comme ça, j'ai bien mis, parce que, le fameux point tournant, ici, il est, enfin, du chemin de fer, il est invisible, vous ne pouvez pas le voir, clairement, vous ne pouvez pas, ouah, ça doit être Dijon, ça, on va dire que c'est Dijon, et vous voyez que ce n'est pas possible d'utiliser ça, pour préparer un plan de vol, donc moi, je vous conseille de faire ça, et puis après, vous démarrez le vol, tout simplement, et vous allez pouvoir vous retrouver, sur la piste, avec votre plan de vol, intégré dans votre GPS, éventuellement, voilà, hop, on va le laisser charger, et je vais vous montrer, un autre petit truc, qui permet, en fait, de positionner votre appareil, dans Flight Simulator, et dans un autre outil, alors le problème, c'est que Maxette, il ne va pas positionner votre avion, il ne va pas suivre votre, il ne va pas traquer votre vol, il ne le fera pas, il n'est pas capable de le faire, l'outil qu'il le fait, et que j'utilise, qui est gratuit, qui est LittleNavMap, LittleNavMap, qui rame un petit peu, donc je l'ai ouvert, LittleNavMap, vous mettrez le lien, c'est ça, il n'est pas super, super, super beau, très honnêtement, ce n'est pas un outil, c'est un outil un peu vintage, mais il se connecte, à Flight Simulator, sans difficulté, et il va vous permettre, en fait, de, tout simplement, récupérer, la trajectoire, de votre appareil, même si je pense, que ce n'est pas une nécessité, et vous avez tout, dans ce logiciel, vous avez tout ce qu'il vous faut, pour les aérodromes, vous avez tout ce qu'il vous faut, pour les pistes, les fréquences, etc., il est vraiment très, très bien fait, donc je vous conseille vraiment, de l'utiliser, celui-là, il est un peu vintage, et puis surtout, il est un peu, un peu lourd au début, mais après, il est pratique, d'autant qu'il a la carte, du monde entier, voilà, donc on est, on est avec un, il a planté Flight Simulator, ce n'est pas grave, on est, donc normalement, vous pouvez faire votre plan de vol, excusez-moi, il est un peu bugué en ce moment, Flight Sim, donc c'est pour ça qu'on fait des vidéos, un petit peu tierces, mais vous avez la possibilité, de faire votre plan de vol, de l'implémenter, avec ces outils-là, désolé pour la fin de cette vidéo, je n'arrive pas à tourner, la vidéo correctement, avec Flight Sim, qui n'arrête pas de planter, mais en gros, croyez-moi, ça va fonctionner, n'hésitez pas à laisser, vos commentaires sous la vidéo, n'hésitez pas à partager, également des outils, que vous utilisez, bien au contraire, et puis je vous dis, à très très bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501,